Merci Seigneur pour ce temps que nous avons encore ce soir, puis le sujet que nous allons aborder, qui est un sujet important pour nos vies chrétiennes, de vraiment comprendre le domaine qu'on va toucher. Alors Père, encourage-nous ce soir encore plus à s'attacher à toi jusqu'à la fin, Seigneur, de marcher dans la droiture, dans la soif de Dieu, dans ta parole, Seigneur. Que ton nom soit béni. Amen. Alors ce que nous avons vu, je pense à ça, à venir jusqu'ici, vous vous rappelez que l'un de nos objectifs, c'est de parler du lieu de la vie chrétienne, où ça se passe la vie chrétienne. C'est ça qu'on veut jaser. Parce que lorsqu'on comprend ce dans quoi on est, ça va beaucoup plus, moi je dirais ça, ça va être encore plus facile de comprendre pourquoi les choses nous arrivent de telle ou de telle manière. Alors ce qu'on a vu à venir jusqu'ici, c'est qu'il y a une ligne de temps qui englobe la totalité de la création. Vous vous rappelez, on s'était fait un petit schéma, on avait marqué la ligne de temps. Cette ligne de temps est le fruit de la chute et de sa corruption. Vous vous rappelez qu'on avait vu que quelque part, très tôt sur la ligne de temps, la chute était arrivée, puis ça l'avait touchée la totalité de la création. Dans la malédiction que Dieu donne dans la Genèse chapitre 3, on se rend compte qu'il touche à tout, toute la création est affectée par la chute de l'homme. On a vu également que cette ligne de temps est appelée le siècle présent, l'âge présent ou encore le monde dans certains versets. On a vu également que le siècle présent, bien, il y a un dieu qui caractérise le dieu de ce siècle. On sait que c'est le diable, Satan. On a vu qu'on retrouve des sages selon le monde, selon le siècle présent. On retrouve des puissants chefs, des chefs politiques, des chefs de toutes sortes qui font partie du siècle présent et qui ne connaissent pas les choses de Dieu. Puis on a vu en particulier que le siècle présent mauvais, comme nous décrit Galate, il est caractérisé par la rébellion contre Dieu. Est-ce que ça va venir jusqu'ici? Vous vous rappelez-vous de ça? Ce soir, on va regarder une autre caractéristique qui qualifie cette ligne de temps. Cette ligne de temps, on a vu, elle est caractérisée par le siècle présent, mais ce soir, on va parler de la chair. Alors, avant de commencer à rentrer dans l'étude, quand vous parlez de la chair, de quoi parlez-vous? C'est pas spirituel. C'est ce qui n'est pas spirituel. C'est ce qui n'est pas spirituel. Définitivement, ça touche les comportements. Ah oui. L'être humain dans sa nature. Tout ce qui n'est pas esprit. Oui, définitivement. Est-ce qu'un chrétien, et faites attention à ma question, là, est-ce qu'un chrétien a encore la chair? Répondez pas trop vite. Pensez-y bien. Vous avez un chrétien qui va arriver, puis il va dire, c'est le péché, j'ai péché, c'est ma chair qui a fait ça. Est-ce qu'il peut parler comme ça? Est-ce que le chrétien a encore la chair? Alors, on va voir ça, on va répondre à cette question-là ce soir. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que lorsque les gens parlent de la chair, et remarquez bien ce que je vais utiliser, ils en parlent d'une manière psycho-émotionnelle, corporelle. Est-ce que vous savez ce que c'est que la schizophrénie? Ou, est-ce que c'est le bon mot, c'est une personne qui a une multiplicité de personnalités? C'est pas ça, hein, c'est pas de la schizophrénie. Je sais pas comment on appelle ça. La schizo, ils entendent des voix. Mais il y a des personnes qui se changent en d'autres personnages. Mais pour, en tout cas, tout au long de ma vie chrétienne, j'ai entendu les gens me parler de la chair comme si on parlait de cette maladie-là. Le chrétien a deux natures. Il y a une nature pécheresse, puis il y a une nature sainte. Des fois, ils vont utiliser l'exemple du chien. Il y a un chien noir, puis il y a un chien blanc. Puis tu vas te comporter selon celui que tu nourris le plus. Est-ce que vraiment la nature des chrétiens est divisée en deux? Parce que remarquez bien ce que je vais dire. Si on a une nature pécheresse, cette nature-là ne peut pas s'améliorer. Elle est pécheresse, elle est rejetée par Dieu, elle est, si en parenthèse, maudite. Elle a la colère de Dieu sur elle. Et si on a une nature sainte, est-ce qu'elle a besoin d'être sanctifiée? Elle est sainte. Maintenant, je vais vous poser la question autrement pour vous emmener à voir à quel point le sujet qu'on va voir ce soir, il est très important. Est-ce que la conversion, c'est une amélioration de ma personne? L'ajout d'une nouvelle nature ou la transformation de ma vieille nature? Si ma vieille nature est transformée, est-ce qu'un chrétien a encore une vieille nature? Pas si vous acceptez cette hypothèse-là, cette définition-là. Voyez-vous, l'idée, c'est qu'il faut comprendre ce que l'apôtre, ce que les apôtres ont voulu nous dire par le mot « cher ». Et définitivement, l'apôtre Paul répond à cette question-là. Mais l'apôtre Paul n'est pas toujours facile à comprendre parce qu'il utilise des termes avec lesquels, comme le mot « cher », qui ont un sens ou des sens multiples. Et rappelez-vous de ceci, c'est toujours le contexte qui détermine le sens des mots. L'exemple que j'ai déjà utilisé, c'est le mot « pomme ». Qu'est-ce que le mot « pomme » veut dire? Vous ne pouvez pas le savoir tant qu'il n'y a pas de contexte. Si je vous parle d'un cheval, puis je dis « là, il y a des pommes de route », là, vous savez qu'on parle du crotin de cheval. Mais si je vous dis « j'ai tombé dans les pommes », tu peux t'évanouir. Ou ça peut être aussi un sujet d'amour où je l'ai rencontré, puis « waouh, je suis tombé dans les pommes. » Ou bien « je suis littéralement tombé dans un panier de pommes. » C'est toujours le contexte qui détermine le sens d'un mot. Alors, quand je vous le dis, que je suis beau, c'est toujours moi qui ai le sens des mots que j'utilise. Puis, par vos réactions, je vois que vous n'avez pas le même sens que moi. Je suis éteint. Ah, le micro. Ça se peut qu'on ait des problèmes. Je ne sais pas pourquoi on aurait des problèmes. Il commence à faire chaud, là. Est-ce qu'il commence à faire chaud? 70, c'est-tu trop chaud? C'est parce que je suis haut, ça se passe ici pour moi. Moi, j'ai les deux chauds, je pense. Alors, c'est très important de définir la chair parce que la chair caractérise également le siècle présent, la ligne du temps. Et c'est ce qu'on va essayer de faire ce soir. La chair peut décrire plusieurs choses dans les écrits de l'apôtre Paul. Premièrement, elle peut décrire simplement le corps physique. Regardez ici. Toute chair n'est pas la même chair. De quoi est-ce qu'on parle ici? On parle de la chair des animaux, la chair des poissons, la chair humaine. Donc, on parle de ça au verset 5, 29. C'est « Jamais une personne n'aï sa propre chair. » Qu'est-ce qu'il veut dire par « haïr sa propre chair? » Il la nourrit, en prend soin comme le Christ le fait pour l'Église. C'est probablement son corps, mais c'est sous-entendu ici. Il faudrait développer le texte qui a cette question du mariage. Parce que c'est le contexte dans lequel on retrouve. Mais, définitivement, il fait référence au corps ici. Nourrir, en prendre soin et ainsi de suite. Le mot « chair », bien, là, je vous ai donné d'autres versets. « Certains noms ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée, » Puis remarquez bien le jeu de mots. « Est un seul corps avec elle, car il est dit, les deux deviendront une seule chair. » Puis vous avez le mot « chair », puis vous avez le mot « corps » ici. Dans le même contexte. Dans 7.5, « Car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'a pas eu le moindre repos. » Nous étions affligés de toute manière, les luttes au dehors, craintes au dedans. Qu'est-ce qu'il veut dire par le mot « chair » ? Notre chair n'a pas eu de repos. Définitivement, il va parler du corps. Alors, le mot peut s'appliquer littéralement au corps ou à un membre du corps. La chair peut être utilisée pour décrire la nature matérielle de l'existence humaine. Je vais vous donner quelques versets ici. « C'est écrit, certes, non, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée forme un seul corps avec elle. » On a lu le verset 7.5. Puis regardez le 5.29. « Jamais personne, en effet, n'aïe sa propre chair. » Ou le mot « chair » peut avoir un sens plus élargi encore. Regardez ici. Ce terme est aussi appliqué à la lignée familiale. Regardez les textes. « Et qui concerne son fils né de la postérité de David selon la chair. » Qu'est-ce qu'on veut dire par la chair ici ? La descendance. La descendance. Romains 5.9.5 « Les patriaches et de qui est issu selon la chair le Christ. » On parle encore de cette descendance physique ici. Donc, le mot « chair » n'a pas toujours le sens de vieille nature ou de quelque chose comme ça. C'est important à saisir. Il décrit aussi les personnes dans leur fragilité finie, transitoire et faible. Autrement dit, il peut décrire l'existence humaine dans ce qu'elle est. Regardez ici. « J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Si je vis maintenant dans la chair, qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire ? Oui, mais c'est un peu plus large que ça. Je vais enlever ça parce que je commence à... En tant qu'humain, je pense que oui. Je pense que si je vis ici-bas en tant qu'humain, je vis dans cette existence ici. Dans Galate Philippien 1.22, c'est marqué. « Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais... » Puis c'est dans le contexte où l'apôtre Paul, il ne sait pas si c'est le temps de partir ou le temps de rester, mais il va parler de vivre dans la chair, vivre dans cette existence humaine ici. Le mot ne transporte pas en lui-même de connotation morale ici. Mais j'arrive à ici. « Lorsque la chair, parce que c'est le mot sarx en grec, acquiert une dimension éthique ou morale, l'apôtre réfère à une force de séduction qui plonge les personnes dans l'esclavage du péché, produisant la mort physique et surnaturelle. » Il y a des fois où l'apôtre Paul utilise le mot chair, puis à plus qu'une reprise, où ça fait référence à cette force qui incite les gens au péché. Donc la chair, c'est quelque chose de tout à fait particulier. Je vous ai écrit ici, « La chair représente un pouvoir hostile qui soumet une personne et sa manière de vivre à l'esclavage du péché en l'opposant à Dieu, rendant inévitable la mort et la séparation d'avec Dieu. » Alors lorsqu'on parle de la chair, on parle de quelque chose de tout à fait précis. On parle de, on va le voir tout à l'heure, parce que la chair est comparée à l'esprit. Donc la chair, ce qui est intéressant, c'est une sorte de force incontournable qui est là, qui est caractérisée par la rébellion contre Dieu et qu'il y a comme une sorte de chose de puissance, de force qui met les gens sous l'esclavage du péché. Quand on va parler du péché, tout à l'heure, ça va être très, très, très important pour nous de réaliser ce que Paul veut dire par le mot péché. Lorsque l'apôtre Paul utilise le mot « sous », « être sous », vous n'êtes plus sous la loi, mais vous êtes sous la grâce. Le mot « sous » fait toujours référence, dans ces contextes-là, à quelque chose qui règne, qui domine. « Être sous », si, admettons, vous étiez sous un gouvernement totalitaire, vous seriez gouverné avec une main de fer par un gouvernement qui vous oblige à faire des choses. Être sous quelque chose, c'est d'être sous l'emprise, sous l'esclavage, d'être à la merci d'eux. Très intéressant. Regardez ce long texte. « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. » Si on avait différentes versions ici, « vivre selon », ça veut dire frimer sa vie. « Structurer sa vie en harmonie avec la chose en question. » Si vous rentriez comme militaire, vous rentrez comme dans l'armée, qu'est-ce qui va se passer avec votre vie? Votre vie va se structurer en raison de l'armée. Même chose, je ne sais pas, moi, si vous partez une compagnie, admettons, quelconque, puis là, vous commencez à grandir, votre vie va se structurer en raison de la compagnie, des choses comme ça. Ceux qui vivent selon la chair, ce sont des gens qui vont structurer leur vie en raison de ce que la chair représente, et on va venir à ce qu'elle représente. Ils vont la structurer à partir d'une force qui s'oppose à Dieu, on va le voir ici. « Ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. » Et remarquez ce qu'il va dire ici. « Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » La chair est rattachée à la mort, et on a vu tout à l'heure que la chair est rattachée au péché. Il va dire ensuite au verset 7, « Car l'affection de la chair, elle est inimitié, contraire d'être amie, l'inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. » Et regardez la phrase qui suit. Ça veut dire que la chair, cette force qui prend possession d'une personne, l'empêche de se soumettre à Dieu. Et ceux qui s'affectionnent à la chair ne peuvent même pas se soumettre à Dieu. La dernière phrase, « Or ceux qui vivent selon la chair, est-ce que je suis mort? » Je suis mort, hein? Ça revient? Ça repart? OK. Alors, « Boy, c'est… » Ah, 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 ah. Je ne sais pas ce qui fait ça. Alors, je ne vais le dire pas fort. Ah. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Remarquez ce que je vais dire ici. D'une part, vous avez l'esprit, et de l'autre part, vous avez la chair. Veux-tu tester? Si ça lâche, ok, je prendrai ça. Je vais le mettre ici. Je disais, vous avez la chair, non, vous avez l'esprit, et vous avez la chair. Remarquez bien de la manière dont l'apôtre Paul, il va parler de deux groupes de personnes. Il va parler de ceux qui vivent selon la chair, et il va parler de ceux qui vivent selon l'esprit. Est-ce que vous voyez un troisième groupe où la personne est dans les deux? Le texte, clairement, met une sorte d'alternative ici. C'est ça ou c'est ça? Mais ça ne peut pas être dans les deux. Tu es soit dans la chair ou tu es soit dans l'esprit. Mais tu vas vivre selon un type d'affection qui va caractériser soit la chair ou soit l'esprit. Et vous remarquerez une chose, dans le contexte ici... Ça vient de lâcher encore. Ça vient de lâcher encore. Je ne sais pas si c'est moi avec ma petite affaire ici. Mais je vais le mettre comme ça. Si ça lâche encore, ça lâche encore. Un, deux. OK. Qu'est-ce que j'étais en train de dire avant d'être fâché après mon micro? OK. Je ne peux pas être dans les deux. Il me semble qu'il y avait d'autres choses. Or, je parlais de deux groupes de personnes. Tu ne peux pas être dans les deux. Mais vous remarquerez une chose, hein? La personne tout entière est dans l'un ou dans l'autre. Vous ne retrouverez pas chez Paul cette notion que le chrétien a deux natures. La nature charnelle, pécheresse, et la nature spirituelle qui est l'esprit. Mais vous remarquerez une chose. Le contraste n'est pas une défectuosité chez l'être humain. Elle est comparée à deux sphères d'existence où tu vis dans l'une ou tu vis dans l'autre. Mais tu es dans l'une de ces deux-là. Alors, ceux qui sont dans la chair, un, sont dans la mort, comme le texte dit, ne peuvent pas se soumettre à la loi, en sont incapables, et ils ne peuvent pas être agréables à Dieu. Pensez bien à ça, là. S'il est question de deux natures, j'ai la moitié de moi-même qui est en rébellion contre Dieu, qui vit dans les plaisirs du péché et qui cherche continuellement à se rebeller contre Dieu et ne peut pas plaire à Dieu. Ça ne fait pas de sens. Donc, la chair et l'esprit, remarquez ce que je vais dire, sont deux sphères d'existence. Et lorsque Christ vient te sauver, tu passes de la chair à l'esprit. On va aller un petit peu plus loin. Est-ce que vous me suivez à venir jusqu'ici? Est-ce que vous pensez que c'est vrai? J'espère que vous pensez à ça. Dans la lettre aux Galates, chapitre 5, c'est marqué ceci. « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Mais rendez-vous par l'amour serviteur les uns des autres. Je dis donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à qui? À l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à la chair. Puis il va dire, afin, attendez-moi, je vais me retrouver, ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Tu fais ça ou tu fais ça? Mais qu'est-ce qui est sous-entendu dans le texte? T'es l'un ou l'autre, mais il y a d'autres choses. Regardez ce qu'il va dire dans le verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Dans le contexte ici, la liberté, savez-vous de quoi l'apôtre Paul parle? Il parle de la vie chrétienne, mais la liberté dont il parle ici, c'est la délivrance du péché. T'es libre du péché. Mais ce qu'il va dire, c'est, fais pas de cette liberté-là le fait que t'as été délivré du péché, pour vivre dans le péché. Maintenant, je suis sauvé, je peux faire tout ce que je veux. Alors, ce qu'il est en train de dire ici, c'est que c'est possible pour un chrétien d'accomplir les œuvres de la chair. Je vais vous montrer, on va en parler un petit peu plus, mais c'est possible pour une personne qui est dans l'esprit de péché. Avez-vous déjà péché au moins une fois depuis que vous êtes chrétien? Alors, êtes-vous dans la chair? Vous êtes en train de me dire qu'une personne qui est dans l'esprit, dans la sphère de l'esprit, peut encore pécher? Oh, c'est intéressant ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a la chair, mais je vais vous montrer quelque chose d'assez intéressant ici. La relation entre le péché et la chair est une donnée distinctive et radicale de la conception de Paul, Paulinienne de l'homme. La complexité de la loi, chair, péché, mort, règne dans le siècle présent. Le siècle présent, qui est mauvais, qui est caractérisé par la rébellion, dans ce même contexte, tu retrouves la chair, le péché et la mort. Et tout ça, c'est en lien et ça fonctionne ensemble. Alors, celui qui est dans la chair, il se trouve à être dans cette, comment je dirais ça, dans cette sorte de brochette qui travaille tout ensemble pour détruire l'être humain et le rejet de Dieu, et produire le rejet de Dieu. L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Voilà. On va le voir un tout petit peu, parce qu'on va parler de la loi aussi. Mais il faut réaliser ceci, que la chair, c'est quelque chose de particulier, c'est cette puissance qui emmène les chrétiens à diriger leur vie. Et tout à l'heure, on va voir que tant que la chair demeure, le salut est impossible. Impossible. Regardons une chose ici. Comme chrétien, notre rapport à la chair n'est plus pas en tout le même. Il n'est plus pas en tout le même. Regardez dans Romains 7. Regardez bien ce texte-là. « De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions du fruit pour Dieu. » La première chose qu'il dit ici, c'est par notre union avec Christ, la mort de Christ est devenue notre mort. Par la mort de Christ, nous avons été unis dans sa mort, nous avons été délivrés de la loi et de sa condamnation. Et maintenant, par cette délivrance, nous sommes devenus la propriété d'un autre, Dieu. Et quel est le but? C'est qu'on porte du fruit, le fruit de l'esprit. Mais regardez ce qu'il va dire au verset 5. « Car lorsque nous étions dans la chair, » remarquez le rôle du péché. « Les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, notre corps, de sorte que nous portions du fruit pour la mort. » Regardez ce qui est écrit en noir et regardez le temps du verbe, « passé, présent ou futur. » Remarquez bien ce qui est écrit. « Lorsque nous étions, » qu'est-ce que ça présuppose? Qu'on ne l'ait plus? Qu'on ne l'ait plus? Puis remarquez ce qu'il va dire. Il va dire « Lorsque nous étions dans la chair, les passions du péché. » « La chair et le péché sont cousins-cousines. » Travaillent ensemble. Ensuite, il va dire « Provoquée par la loi, la loi qui est sainte, qui devait nous inciter à vivre pour Dieu, était rendue nulle par la loi et rendue nulle par la chair, et la chair ouvrait la porte au péché, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. » « Mais maintenant, vous avez été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons. » Puis remarquez ce qu'il va dire. Ici, on devrait avoir un gros « E » dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui vieillit. Alors, dans le cercle qui est ici, nous avons le péché, nous avons la chair, le siècle présent, et nous avons aussi la loi. C'est intéressant comme pensée. Pourtant, la loi est bonne, mais la loi était incapable de produire la vie. De ce côté-ci, nous avons l'esprit, et par la mort de Christ, nous avons été libérés de cette sphère-là, et nous avons été transférés dans le royaume du Fils de son amour. Nous sommes maintenant, d'une manière tout à fait particulière, dans l'esprit. Est-ce que vous me suivez? C'est très, très, très important pour nous de réaliser cette vérité-là. Romains 8, 9 affirme cette vérité avec encore plus d'évidence. Je reviens au texte qu'on a vu tout à l'heure. Vous vous rappelez du grand texte? « Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. » Puis on a terminé en disant, verset 8, « Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Mais là, il est écrit pour vous, en ce qui vous concerne, vous. Alors, ce que Paul fait, c'est qu'il a présenté deux groupes, et là, il va distinguer un groupe en particulier à ceux à qui il parle. Et là, il va dire, « Mais en ce qui vous concerne, vous autres, remarquez ce qui est écrit. Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. » Et là, il va rajouter, « Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Là, c'est moi, avec les transferts, le petit « e » à esprit, ça, c'est une de mes erreurs. Mais remarquez ce qu'il dit, « Vous ne vivez pas selon la chair. » Moi, je me suis attardé à ce verset-là. Vivre selon la chair, vous le voyez au verset 5. Ceux qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, ça mène à la mort, à la rébellion contre Dieu, impossible de se soumettre à la loi de Dieu, impossible d'être agréable à Dieu. Vivre selon la chair. Mais ceux qui vivent selon l'esprit, c'est la vie et la paix. Moi, c'est un texte que je chéris énormément, mais j'ai fait une recherche sur ce texte-là, il y a plusieurs années, parce qu'à un moment donné, j'ai lu dans une autre version et j'ai eu une grande surprise. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer différentes versions que j'ai trouvées sur Internet. Regardez ce qu'il dit ici. « Mais vous, vous n'êtes plus dans la chair. » Et j'ai regardé dans le grec, là, et puis c'est littéral. « Vous n'êtes plus dans la chair. » « Vous vivez dans l'esprit. » Cette version-là a gardé la notion de vivre, mais la première partie du verset, elle le traduit en positionnant le chrétien dans l'existence. « Vous n'existez plus dans la chair. » « Mais vous vivez selon l'esprit. » La Bible de Jérusalem traduit ceci. « Vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, puisque l'esprit de Dieu habite en vous. » Pour elle, elle a traduit la phrase littéralement. « Pour vous, vous n'êtes plus dans la chair, mais vous êtes dans l'esprit. » Donc, on positionne le chrétien en raison de l'esprit. « Tu n'es plus là, mais tu es là. » L'autre version qui dit, « Mais vous, vous n'êtes pas des êtres charnels. » C'est intéressant comment est-ce qu'eux autres vont traduire. Là, chaque traduction essaie de rendre le sens du texte. Puis, bien souvent, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, on ne peut pas écrire toutes les possibilités dans un verset. Il y a une Bible qu'on appelle « The Amplified Bible ». Eux autres, ils vont rajouter tout un paquet, mais ce n'est pas le genre de Bible que tu vas utiliser. Mais ils vont amplifier le sens pour essayer d'en faire ressortir. Alors, on sait que l'expression « ne pas être dans la chair » fait référence aussi à cette notion du vivre, ta manière de vivre, mais elle fait aussi référence au lieu de ton existence. Non seulement tu n'es pas là, mais tu ne vis plus comme ça. Tes comportements se manifestent autrement. Je vais vous montrer trois autres traductions que j'ai trouvées. « Pour vous, vous ne vivez plus selon la chair, mais vous vivez selon l'esprit. » Ça, c'est une traduction qui remonte à 1850. Ils ont traduit ça comme ça. Dans la traduction écuménique, regardez le mot qu'ils emploient. « Or, vous, vous n'êtes pas sous l'empire de la chair. » La chair nous est présentée comme un empereur qui règne sur un empire et tu n'as pas le choix que de vivre pour l'empereur. Et avec toutes les conséquences que ça engendre dans ta vie. Rébellion contre Dieu, les passions de la chair, la rébellion au niveau des pensées, rébellion religieuse, rébellion à tous les niveaux. On se débarrasse de Dieu, on fait ce qu'on veut. C'est Romain 1, quand on explique que les gens gardent captifs la vérité, gardent la vérité captive. Quand on peut connaître Dieu, mais ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, donc Dieu les a livrés à... Là, il va parler de l'homosexualité, du lesbianisme, puis il va parler de tous les comportements de rébellion. Après ça, un petit peu plus bas. Puis il va dire, puisqu'ils n'ont pas voulu connaître Dieu, Dieu les a livrés à une mentalité, une manière de concevoir la vie, une vision du monde qui est en rébellion contre Dieu. Alors, étonnez-vous pas que si vous avez une personne qui est très, très, très gentille, puis qui est fine avec vous, et ainsi de suite, vous commencez à lui parler de Dieu, puis elle se transforme en démon. Soyez pas surpris. Dans tous ceux qui ne sont pas sauvés, ils sont dans le cadre de la structure de la rébellion contre Dieu, sous l'emprime de la chair, sous la gouvernance du péché dans la mort, et sous le régime du diable. Et ça, c'est, 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 je vais juste vous présenter un cas qui m'est déjà arrivé. J'ai, j'ai un, je me rappelle, c'était à Sorel, on faisait du porte-à-porte pour débuter une église, puis je monte des escaliers, j'arrive, je cogne à la porte, le gars, il dit oui, je m'en viens vous présenter l'évangile, monsieur. Puis le gars, il me fait cette réponse-là aussi plate que ça. Il dit, si je me convertis, je vais-tu pouvoir continuer à coucher avec les femmes? Vous répondez quoi à ça? Ben non, ça ne fermera pas. Pourquoi? Parce que dans sa structure, il n'y avait pas de correspondance possible ou d'alliance possible entre sa manière de concevoir la vie et l'évangile de Dieu. Puis le problème entre vous et moi, ce n'était pas le fait qu'ils voulaient coucher avec les femmes. Ça, c'était juste un symptôme de la rébellion profonde dont ils ne pouvaient pas sortir. Parce que ceux qui sont dans la chair ne peuvent pas se soumettre à la loi de Dieu. Maintenant, imaginez-vous, là, vous parlez avec des gens qui sont religieux. Là, je ne parle pas de légalistes, là. Je parle de gens qui s'intéressent à la théologie, à Dieu, et ainsi de suite. Par exemple, lorsque j'étais à Val-d'Or, je suis allé dans une école pour voir si je pouvais apporter de l'aide pour les jeunes. Les deux animateurs pastoraux m'ont regardé puis ils m'ont quasiment traité de niaiseux. Ils ne peuvent pas faire autrement. Même si ces gens-là croient en Dieu, leur cœur est porté vers la rébellion. Leur cœur est dans la mort. À moins qu'une personne naisse de nouveau, à moins qu'une personne soit régénérée, à moins qu'une personne soit transférée des ténèbres au royaume du Fils, c'est impossible pour cette personne-là de se convertir à Dieu. La seule manière dont une personne peut se convertir à Dieu, il va la donner un petit peu plus bas. Regardez dans le texte. « Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Vous rappelez-vous du texte dans Jean chapétois sur la nouvelle naissance? À moins qu'une personne naisse d'eau et d'esprit, si l'esprit ne transforme pas la mort en vie, c'est impossible de se convertir. Qu'est-ce qui fait que je suis un enfant de Dieu? C'est la présence de l'esprit. La présence de l'esprit. La dernière, c'est la Bible, le second, qui dit « Vous n'êtes pas animés par votre nature propre. Je ne suis pas certain, moi, que j'aurais traduit ça comme ça. » Parce qu'eux autres, ils donnent un sens à la chair. Je ne suis pas certain que j'aurais été avec cette traduction-là. Mais il va dire « Mais par l'esprit. » Il y a cette question d'être animé qui est un point important. Vivre selon la chair, c'est d'être animé à partir d'une puissance quelconque qui a pour but de structurer ta vie autour de quelque chose qui est dominant, qui devient le dieu principal de la vie d'une personne. Et c'est pour ça que j'arrive ici. Si je place la ligne du temps, vous avez la chute d'Adam. On a parlé du siècle présent. Mais sur cette ligne-là, on a le concept de la chair qui s'oppose à l'esprit. Qui s'oppose à l'esprit. Alors, chez l'apôtre Paul, quand le mot chair acquiert une signification morale, que ce n'est plus juste le corps. C'est certain que la chair implique le corps, parce que même si vous péchez juste en pensée, vous vous servez de votre cerveau. Si vous n'aviez pas de cerveau, ce serait bien plus facile à l'Église. Mais là, je voulais juste réveiller. L'idée, c'est que le péché passe par le corps. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, dans Romains chapitre 6, ce qui est intéressant, l'apôtre Paul va aller jusqu'à dire, comment est-ce qu'il dit ça? Considérez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Ne livrez pas vos membres au péché. Les membres, c'est tout ça ici. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'injustice, mais livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie. Donc, le corps peut encore servir à faire le mal. On va le voir un petit peu plus loin. C'est là que ça devient important pour l'enfant de Dieu de réaliser là où il est. Il est dans l'esprit. Et parce qu'il est dans l'esprit, il a des affections particulières qu'il n'avait pas quand il était dans la chair. Et ça, c'est important à réaliser, que j'ai ces affections-là parce que l'esprit de Dieu est en moi. Je vais vous montrer une autre chose. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Comment est-ce qu'on fait? Parce qu'ici, dans ce royaume-là, on va le voir tout à l'heure, il y a toutes sortes de désirs. Il y a toutes sortes de fruits. Mais il va dire, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Si vous êtes conduits par l'esprit, remarquez ce qu'il va dire. Vous n'êtes pas sous la loi. Pour comprendre cette expression-là, il faudra l'étudier Romains 6 et 7. Être sous la loi, c'est d'être dans la chair, dans la mort, et la chair rend l'efficacité de la loi nulle. La chair rend la loi sans force. Si la loi te demande, je ne sais pas, attends un petit peu. Quelque chose que les animaux peuvent manger, mais que les humains ne peuvent pas manger. Avez-vous une petite idée? Les humains font ça aussi. Mais allons-y avec le gazon, admettons. Qu'est-ce qu'il faudrait être pour manger du gazon? Une vache, un chevreuil, une bebitte qui mange du gazon. Mais on n'a pas été fait pour ça. Lui, ce qu'il dit, là, c'est que si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'avez pas été fait, refait pour être sous la loi. Mais allons un petit peu plus loin. Regardez ce qu'il va dire ici. Là, j'ai mis l'esprit en plus gros parce que c'est plus gros et c'est plus fort que la chair, puisque c'est capable de nous délivrer. Mais remarquez entre les deux, il y a une incompatibilité totale entre la chair et l'esprit. « Ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair sont ennemis de Dieu. Ceux qui s'affectionnent aux choses de l'esprit sont en Dieu. » Vous rappelez-vous du texte dans Romain, chapitre 5, qui dit « L'espérance ne trompe point à cause de l'amour de Christ, de l'amour de Dieu qui a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. » Une personne qui a l'esprit aime Dieu. Remarquez ce que je suis en train de dire. Une personne qui a l'esprit aime Dieu. À un moment donné, je me suis retrouvé avec des gens qui avaient besoin de relations d'aide. Puis les gens étaient vraiment tout croches. Puis je leur ai posé la question. Parce qu'en psychologie, ils nous disent que si tu n'as pas été aimé, tu ne peux pas aimer. Moi, c'est une chose que je n'ai jamais acceptée. Ça fait que j'ai posé la question à ces gens-là, qui étaient tout croches, « Est-ce que vous aimez Dieu? » Spontanément, la réponse a été « Oui. » Pourquoi? C'est des enfants de Dieu. Ils ont l'esprit de Dieu. Est-ce que ça les empêche d'être émotionnellement croches? Pas du tout. Ces gens-là aiment Dieu, pas parce qu'ils sont psychologiquement ou émotionnellement sains. S-A-I-N, en bonne santé. Ces gens-là aiment Dieu parce que l'esprit de Dieu est en eux. Parce que s'ils étaient dans la chair, ils ne peuvent pas aimer Dieu, ni les choses de Dieu. Vous rappelez-vous du texte dans 1 Corinthien, chapitre 2, que l'homme naturel ne reçoit pas les choses de Dieu. Elles sont une folie pour lui. Mais nous qui avons l'esprit, l'apôtre Paul va poursuivre, nous connaissons la pensée de Dieu. Nous avons cette pensée-là. Elle nous est donnée par la présence de Dieu. Donc, le contraste entre la chair et l'esprit est un contraste très, 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 très important. Je vous emmène ici. Remarquez ici. La chair et l'esprit ne sont pas deux parties disparates, opposées, contraires à la nature, dans la nature humaine, mais deux sphères d'existence qui se chevauchent. Et si vous remarquez ma ligne du temps, vous avez une ligne rouge, puis vous avez une ligne noire. Est-ce que vous le voyez? Puis voyez-vous la petite craque en bleu entre les deux lignes? OK. Si je pouvais tout mettre ça ensemble, c'est-à-dire de mettre la ligne rouge sur la ligne noire en gardant la craque bleue entre les deux. Pourquoi? Parce que la chair et l'esprit ne peuvent pas s'unir. Mais les deux sont vécues sur la même, dans le même espace de temps. Vous rappelez-vous de la parole du Seigneur? Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Donc, en étant dans ce monde, vous êtes dans le monde. Mais vous savez ce que le monde représente pour l'apôtre Jean? Le monde haït Dieu, se rebelle contre Dieu, veut détruire Dieu, et ainsi de suite. Il y a de la haine contre Dieu. Mais même, vous êtes dans ça, mais vous n'appartenez pas à ça. L'idée de la chair, ce n'est pas quelque chose qu'une personne, une fois qu'elle en est sortie, elle est comme dans une sorte de sphère particulière où elle ne touche plus à terre. Elle peut marcher dans les nuages. Non, 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 non. C'est quelque chose qui est ici et qui est là. Vous rencontrez la rébellion contre Dieu à tous les jours. Tout notre grand système politico-social a exclu Dieu de l'éducation, et ainsi de suite, de l'économie, et ainsi de suite. Moi, je suis toujours surpris que lorsqu'on nous dit en affaires, il n'y a pas d'amis. Voyons, juste parce que j'ai une business et que je suis en affaires, je vais te voler. C'est correct. C'est juste en affaires, je n'ai rien contre toi. Voyons, donc, ce n'est pas comme ça que ça marche. Et ce que je veux que vous réalisiez ici, c'est la petite ligne en bas. Le croyant participe d'une certaine manière au chevauchement de ces deux sphères d'existence. Regardez ce qui va suivre. « Ces deux sphères d'existence se manifestent par la production de deux types de fruits, et on les a ici. » Il va dire, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes, l'impudicité, l'impureté, blablabla, blablabla. » Il va dire à la fin, « Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. » « Les œuvres de la chair. » Et ensuite, il va parler du fruit et de l'esprit. Le fruit et les œuvres, c'est la même chose. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénémité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Voyez-vous, il va dire, « Faites pas de la liberté une occasion pour vivre sous le péché. » Puis, il va aller un petit peu plus loin, parce que je vais vous le montrer ici. « Maintenant, parce que le croyant participe aux deux sphères sans appartenir à l'une, la chair, il est capable de marcher selon l'esprit, mais il est aussi capable de produire encore les œuvres ou les fruits de la chair. » Est-ce qu'un chrétien peut tomber dans l'adultère? Est-ce qu'un chrétien peut parler contre un autre chrétien? Est-ce qu'un chrétien peut être gratteux, manquer de miséricorde? Est-ce qu'un chrétien peut être à la recherche du pouvoir dans l'Église? Et on peut n'en mettre, on peut n'en mettre. Est-ce qu'un chrétien peut divorcer? Est-ce qu'un chrétien peut tuer? Moi, je sais que c'est possible. Mais ce qui est important à saisir, c'est qu'on participe à deux sphères, mais pas de la même manière. Le chrétien a la capacité de marcher par l'esprit parce qu'il a l'esprit. Je vais juste vous donner un petit exemple de ce que je veux dire, parce que bien souvent, on pense qu'on est juste livré à nous-mêmes, qu'on est juste livré à notre force. J'ai vu une annonce de voiture, c'est le Ford Escape, qui pourrait un jour devenir le char de mes rêves. La personne est en arrière du char, elle a une boîte des mains, puis elle fait juste lever son pied en dessous du pare-choc, du bumper, puis la porte en arrière se rouvre toute seule. Wow! Quand tu penses à ça, ou la personne est assise dans son char, puis je ne sais pas ce qu'elle fait, mais le char se stationne tout seul. Avez-vous déjà vu ça? Savez-vous ce qui est intéressant avec marcher par l'esprit? De la même manière que tu mets ton pied, puis que tout le mécanisme du char se met en marche pour ouvrir, celui qui marche par l'esprit, tout le mécanisme de l'esprit et de sainteté se met en marche lorsqu'il commence à marcher avec l'esprit. Et c'est pour ça que vous voyez, le premier commandement, ce n'est pas attendez que l'esprit soit là, puis après ça marcher. C'est marcher par l'esprit, et vous allez voir que les œuvres que l'esprit va produire dans la vie vont mettre toute la mécanique de ce fruit-là en marche dans notre vie. Et bien souvent, c'est tout ce que ça prend pour un chrétien. Faire le premier pas, puis la machine spirituelle se met en marche. Regardez ici, j'ai écrit le texte un peu plus grand. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de la liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, l'amour, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et regardez le verset 15. Mais si vous vous mordez les uns les autres, Est-ce que c'est possible pour des enfants de Dieu de se mordre les uns les autres? Vous avez juste à lire la lettre de Jacques. Et de parler de la sagesse d'en haut, puis de la sagesse d'en bas, puis de voir la différence. À quel point c'est terrible ce qui peut arriver. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que le chrétien a du pouvoir sur sa propre spiritualité. Il a du pouvoir sur sa propre spiritualité. Et il va dire, je vous dis donc, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Voyez-vous, le gros problème de la lettre aux Galates, c'est qu'il y avait des juifs chrétiens qui voulaient imposer la loi aux païens. Parce qu'ils disaient, OK, vous avez l'esprit, mais à partir de quoi vous allez vous guider? Et si vous pratiquez la loi, vous avez un cadre tout à fait précis pour suivre Dieu. Parce que Dieu, tu ne tueras pas, tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça, tu feras ça, et ainsi de suite. Puis il y a toute la loi à observer, le temple était encore existant, et ainsi de suite. Puis tu avais tout le système. Mais l'apôtre Paul reconnaissait que toutes ces choses-là étaient maintenant passées parce que le véritable temple avait été ouvert lorsque le voile a été brisé. et l'apôtre Paul reconnaissait que quand Jésus-Christ s'était réalisé, toute la symbolique du temple était devenue une réalité dans la personne de Jésus-Christ. Puis si tu retournes à ces choses-là, c'est comme si tu reniais Christ, puis tu te remettais sous la condamnation de la loi. Parce que Paul savait très bien que si tu te mets sous la loi, il faut que tu obéisses à tous les commandements d'une manière parfaite. « La seule chose que la loi peut faire, c'est que si tu désobéis, elle te condamne. » Et là, l'apôtre Paul va le dire, il va dire à ce moment-là, « Christ ne vous sert de rien. » Mais ce qui est important, c'est la foi qui est agissante par l'amour. Alors, c'est important pour nous de saisir cette réalité-là. On a atteint notre but ce soir. On a regardé ce concept de la chair. La prochaine fois, on va regarder la dimension du péché. Mais gardez bien ça à la pensée, puis gardez les deux sphères. Les enfants de Dieu sont capables de marcher dans la sainteté. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de lutte. On va en parler un petit peu plus loin. Fait que là, je donne ça morceau par morceau. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de drame, qu'il n'y aura pas de malheur, qu'il n'y aura pas rien, puis qu'on ne sera pas tenté, rien de ça. Parce que tout ça démontre qu'on est encore ici, dans le siècle présent. Et que la chair fait son œuvre. Et qu'elle incite les gens à se soumettre au péché. Tout ça, c'est encore là, ça va se débarrasser jusqu'en Jésus-Christ va revenir. Et lorsque Jésus va revenir, tout ça va prendre le bord. Il va rester seulement la sphère de l'esprit. Les nouveaux cieux, la nouvelle terre, et ainsi de suite, des corps ressuscités, une société structurée autour de Dieu. Tout ça, ça va être l'esprit, ça va être dans l'esprit. Alors, jusqu'à ce qu'on vienne, il y a une bataille. Il y a réellement une bataille. Mais n'oubliez pas que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. On n'a pas deux bébites à l'intérieur de nous, un chien blanc et un chien noir. On est dans l'esprit, mais on côtoie aussi la chair. Remarquez, on n'est plus dans la chair, on est dans l'esprit. Oubliez jamais ça. Nous ne sommes plus dans la chair. Nous ne sommes plus sous l'esclavage du péché. Nous sommes dans l'esprit. Dans l'esprit. C'est là qu'on est, et c'est là que la vie chrétienne se déroule. Mais les deux sphères se chevauchent. Et tant qu'on n'est pas sorti de cette existence par la mort ou par le retour de Christ, on est coincé dans ce chevauchement. Et c'est pour ça que le chrétien peut encore tomber s'il le choisit. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on aurait des questions? Pensez qu'on aimerait partager? Ça va? Alors, on finit cinq minutes avant. Des fois, on finit quinze minutes après. Mais ce soir, c'est ce que j'avais à vous apporter sur la notion de la chair chez l'apôtre Paul. Ça vous va? Alors, vous pouvez aller vous coucher.